Placé sur le thème, pratique de l'échographie foïtale à l'ère de la pandémie de Covid-19, ces 7 journées visent le renforcement des capacités des médecins et spécialistes en la matière, et ce, en vue de le rendre plus compétitif. Pour cette 7e édition, l'accent a été mis sur les dépistages des malformations cardiaques des foetus. Nous partons d'une réalité, c'est le fait que le clinicien, le pédiatre, donc le neonatologue, les obstétriciens, ils disent que nous ne voyons pas de malformations, alors qu'il y a des malformations qu'ils peuvent bien prendre en charge si ces malformations sont bien vues pendant la grossesse. Ils vont se préparer pour que quand l'enfant naisse, qu'ils aient de quoi sauver l'enfant, mais nous ne sommes pas en mesure de voir des malformations. C'est pour cette raison que nous acceptons la remarque et on fait appel à ces experts internationaux pour nous apprendre à améliorer notre pratique en échographie foïtale. Organisé par la Fondation Moloa, en collaboration avec la Faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, ces assises visent également la formation continue du médecin congolais, Aron Chéri, le prof Antoine Moloa, président de cette structure. Dans notre système de santé, la formation en échographie foïtale n'est pas encore formalisée. Donc nous sommes obligés de créer un réseau de gens qui font très bien l'échographie foïtale, qui font très bien les recommandations pour arriver dans l'avenir à détecter les malformations. A souligner que cette 7e édition des journées d'échographie, qui se tient en mode présentiel et en visioconférence, réunit les médecins congolais et ceux venus de la France en vue de partager les connaissances pour harmoniser la pratique. Ces journées vont se clôturer le samedi 4 décembre prochain à Kinshasa.